... Nous sommes aujourd'hui réunis pour réaliser le cinquième module vidéo de la playlist Polar Histoire de la chaîne YouTube Criminocorpus. Et pour la première fois en dehors de la région parisienne. Et nous sommes vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui un nouvel auteur que je vais maintenant, comme à l'accoutumée, laisser se présenter. Bonjour. Merci de venir à Nior à notre rencontre. Je m'appelle Frédéric Baudin. J'ai 64 ans. Je suis journaliste. Je dis toujours « je suis » parce que même si j'ai terminé mon activité professionnelle, je pense que c'est un métier qu'on exerce toujours. J'ai donc œuvré, entre guillemets, pendant 40 ans dans la presse quotidienne régionale, la fameuse PQR. Les 20 premières années à Presse Océan, à Nantes, qui est l'un des deux quotidiens sur la place de Nantes. Et puis ensuite à la Nouvelle République du Centre-Ouest, qui est un journal dont le siège est à tour. Mais moi, je suis à la rédaction de Nior depuis 2000, donc l'année où je suis arrivé à Nior. Alors peux-tu, s'il te plaît, Frédéric, nous parler des grandes caractéristiques de ton polar historique « Meurtre à Nior », une affaire d'État, publiée chez le Geste Noir éditeur ? Alors en fait, le « Meurtre à Nior » repose sur trois piliers. Bon, d'une part, une enquête policière, un polar, mais aussi sur le contexte historique. Nous sommes en 1936, et aussi sur le contexte politique de l'époque, puisque en fait, l'ensemble du roman se déroule sur la période d'un mois qui précède les élections législatives de 1936, qui ont vu le Front populaire arriver au pouvoir. Sur le plan historique, contexte, on est quand même dans une période un petit peu compliquée, puisque le régime allemand est en place depuis trois ans, qu'il a quand même des velléités un petit peu, voire beaucoup belliqueuses, et qu'en fait, on voit des espions partout, dans la rue. Donc c'est un climat très stressant. Donc j'évoque pas mal la sûreté nationale, en fait, dans ce polar. Alors on te filme aujourd'hui, Frédéric, dans un lieu important de la ville d'Ognor, construit en 1901, ce lieu qui est protégé au titre des monuments historiques depuis 2015, lieu dans lequel on trouve une huile sur toile impressionnante, qui se trouve juste derrière toi. Est-ce que tu peux nous dire quel est ce lieu, s'il te plaît, Frédéric, et puis aussi le rapport direct qu'a ce lieu avec le contenu de ton polar ? Nous sommes dans la salle du conseil municipal. Nous sommes donc à l'hôtel de ville, qui est situé en plein cœur de la ville. Donc effectivement, c'est un hôtel de ville très typique, de façon architecturale, de beaucoup d'hôtels de ville de la fin du XIXe siècle. Donc il a été construit à la fin du XIXe et inauguré, effectivement, en 1901. Nous sommes ici au cœur de la ville, où toute une partie de l'intrigue de Meurtre-Agnor se déroule, puisqu'il y a même un des meurtres qui est commis juste ici, à côté, dans la rue du Petit-Banc. On est vraiment à 50 mètres. C'est un monument que j'évoque à plusieurs reprises, y compris dans des détails assez infimes de l'histoire locale, parce que, par exemple, j'évoque le mariage de la fille d'Ernest Perrochon, qui s'est déroulée ici même, dans cette hôtel de ville, le 18 avril 1936. Alors, Ernest Perrochon, c'est un écrivain assez peu connu, sauf localement, mais qui a eu le prix Goncourt en 1920, avec le roman qui s'appelait Naine. Et c'était aussi lui qui a écrit le roman, qui a inspiré le film Les battantes, qui est sorti en 2017, je crois. Mais c'est vrai que sa notoriété est assez locale, quoi. Et donc, c'est aussi ici, dans cet hôtel de ville, puisque j'évoque aussi l'aspect politique de 1936, c'est là que se déroulent les grandes soirées électorales. Et puis, dans le quartier, c'est là qu'il y avait des réunions politiques dans la campagne, etc. Donc on est, je ne vais pas dire au cœur du réacteur, mais on est vraiment ici, au centre de la ville, quoi. Dans Meurtre à Nior, une affaire d'État, tu évoques une période historique qui est vraiment politiquement très mouvementée, cette période qui court d'avril à mai 1936. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer les raisons pour lesquelles tu t'es tout particulièrement attaché à décrire ce moment singulier de l'histoire de France, moment durant lequel se confrontent vraiment très brutalement des revendications politiques radicalement opposées ? Ce qui m'a amené à évoquer l'aspect politique, je dirais, c'est au fil des recherches. Parce qu'au départ, je voulais écrire à un polar, sans faire référence à tout ça. Et donc, ça m'a amené à aller faire pas mal de recherches aux archives départementales. Et c'est vrai que quand j'ouvrais les dossiers de l'année 1936, je suis tombé sur tout un tas de choses, des notes de la préfecture, du commissariat de police, des notes du préfet à la chambre de commerce, et toutes ces choses-là, plus tout le dossier politique qui était quand même assez impressionnant et épais. Et je me suis dit, au fil de l'écriture, je me suis dit, mais il faut aussi que le lecteur puisse profiter de ça. Alors, je ne suis pas historien de métier, mais c'est une sorte de transmission du savoir que de faire référence à tout ça. D'ailleurs, dans le livre, je reprends, on peut dire, des articles de la presse de l'époque, qui décrivent les réunions électorales qui avaient lieu là dans le quartier, qui étaient absolument hallucinantes. Enfin, je veux dire, par rapport à la politique telle qu'elle se pratique aujourd'hui, c'était encore plus violent, quoi, que ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, quelles sont les sources que tu as consultées, les sources de nature historique, et comment elles ont été utiles à la rédaction de ton ouvrage ? Dans un premier temps, ça a été des collections des journaux, du printemps 1936. Il y avait ici, à New York, deux journaux qui paraissaient. Donc l'un, c'était l'Ouest-Éclair, qui, en fait, était l'ancêtre de Ouest-France, et qui avait une édition, jusqu'ici, dans les Deux-Sèvres, une édition qui a arrêté de paraître après la guerre, puisqu'il y a eu un redécoupage, après la Deuxième Guerre mondiale, à la Libération, il y a eu un redécoupage des zones pour les journaux. Et c'est à ce moment-là que la Nouvelle République du Centre-Ouest a implanté une édition dans les Deux-Sèvres, tandis que Ouest-France était repliée à côté, en Vendée. Et puis il y avait un deuxième journal, qui s'appelait Le Mémorial des Deux-Sèvres, qui était ce qu'on appelait un journal du soir, c'est-à-dire qu'il paraissait en tout début d'après-midi, et qui, lui, était politiquement beaucoup plus orienté vers la droite, voire même à l'extrême droite, puisque, en fait, quelques années plus tard, en 1940, il a été un journal de la collaboration. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les journaux. Puis à l'époque, les journaux rentraient dans les moindres détails de ce qui passait. C'était ce qu'on appelle de la petite locale. Donc la moindre information, on la retrouvait dans les journaux. Et puis les deuxièmes recherches que j'ai faites, là, c'est dans les dossiers de l'année 1936, où, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve les notes de services, des services de l'État, et plein plein de choses, qui ont alimenté, je dirais, le cours du récit du contexte historique. Parce qu'il y a des notes de services qui sont quand même un peu étonnantes. Par exemple, quand le préfet demande au président de la Chambre de commerce de relayer auprès des entreprises le fait que, si un chef d'entreprise a le moindre doute sur quelqu'un qui tourne autour de l'entreprise, etc., il faut le signaler tout de suite, parce que, potentiellement, c'est un espion allemand. Peux-tu nous expliquer, s'il te plaît, Frédéric, dans quelle mesure, les informations que tu as pu trouver à l'occasion de tes recherches historiques, on pense notamment à celles relatives à l'entreprise des constructions électriques new-yortaises, comment ces recherches ont pu influencer la construction de l'intrigue de ton polar ? Alors, on ne peut pas trouver d'archives sur les constructions électriques new-yortaises, puisque c'est une entreprise que j'ai inventée. Cela dit, pour l'anecdote, un jour, j'ai rencontré quelqu'un, quand, quelque temps après que le livre soit sorti, il y a quelqu'un à New York, lors d'une dédicace ou dans le con, qui me dit, ah, mais monsieur, l'entreprise, là, moi, je l'ai bien connue. Alors, je lui ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Donc, c'est une entreprise, donc les constructions électriques new-yortaises, qui fabrique du matériel électrique, et qui, notamment, et ça a son importance dans le cadre du livre, fabrique une sorte de centrale de production d'électricité, uniquement destinée à la ligne Maginot. Parce qu'on est en 1936, et donc, on ne va pas refaire l'histoire de la ligne Maginot. On sait qu'elle était destinée à arrêter les Allemands, et puis, mais personne n'avait imaginé qu'il suffisait de faire le tour. Et en 1936, on est en pleine construction de la ligne Maginot, et les gros ouvrages de la ligne Maginot sont terminés, mais il reste les petits ouvrages qui, eux, sont toujours en cours de construction. Et donc, mes constructions électriques new-yortaises fabriquent ces petits alternateurs, générateurs, etc., qui sont particulièrement destinés à aller dans ces petits ouvrages. Donc, ça fait qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui tourne autour de cette entreprise. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des espions qui traînent un petit peu partout, et donc il y a plusieurs morts également autour de cette entreprise. Dans ton ouvrage, tu essayes d'être le plus souvent très fidèle à la réalité historique, mais est-ce que tu t'accordes parfois quelques libertés pour tordre cette réalité historique ? Et si tu t'accordes quelques libertés par rapport à la réalité historique, peux-tu nous dire jusqu'où tu vas dans la liberté que tu t'accordes pour quelquefois tordre un peu cette réalité ? Par rapport à la grande histoire, si on peut dire, je ne m'accorde aucune liberté. Et puis, par rapport à la petite histoire également, puisqu'il y a certains faits que je relate dans le livre qui se sont véritablement passés aux dates que j'indique. Par exemple, les dates de la foire de New York qui se tient début mai, c'est exactement les dates à laquelle ça s'est déroulé. Je parle également d'un accident de train qui a eu lieu un matin à 7h30 sur la route de La Rochelle, un train qui faisait la liaison entre Fontenay-le-Comte et New York. Il y a bien eu, à la date que je l'indique, un accident de train un matin. La seule liberté que j'ai prise, c'est que j'y ai rajouté un cadavre, si on peut dire. Donc, il y a plein de petits détails de la vie locale qui font que c'est assez fidèle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé dans les journaux, en fait. Je me suis vraiment servi de cette base-là. Et puis, je décris aussi en détail le marché du samedi, par exemple, ou des choses comme ça. Bon, c'est sur la base de choses que j'ai trouvées, sur les descriptions sur la base de cartes postales, parce qu'il y avait beaucoup de cartes postales qui ont été éditées. Enfin, je veux dire que les noms des cafés que je cite ont véritablement existé à deux pas d'ici, sur le parvis idéal. Et puis, j'évoque aussi un peu un emblème de la ville de New York qui s'appelait le Grand Café, qui est sur la grande place de la Brèche, et qui était un petit peu le lieu où se retrouvait... Enfin, tout le monde politique local, toute tendance confondue, bizarrement. Mais ça faisait que tout le monde s'entendait, même si après, lors d'une réunion, ils se mettaient dessus un petit peu, quoi. Mais tout ça, c'est des détails qui sont exacts. Je n'ai vraiment pas pris de liberté avec l'histoire, la petite ou la grande. Il y a beaucoup d'enquêteurs dans ton polar, issus de services de police différents, et des enquêteurs qui d'ailleurs agissent à des échelons, à des échelles territoriales différentes, du local au national. Est-ce que le fonctionnement de la police française, ou des polices françaises, des services de police français, t'a confronté à des difficultés particulières en termes de recherche ? Bien comprendre les pratiques des forces de l'ordre en 1936, est-ce que cela t'a confronté à des difficultés particulières ? Non, on ne peut pas dire de véritables difficultés, parce qu'une fois qu'on a fait des recherches pour comprendre comment ça fonctionnait, c'était assez simple. Donc effectivement, les intervenants... Effectivement, il y a plusieurs enquêteurs qui interviennent, et l'un des principaux, on peut dire, c'est un commissaire de police qui était à l'époque le commissaire spécial au chemin de fer, qui est une fonction qui a disparu par la suite, mais il y avait des commissaires spéciaux au chemin de fer qui dépendaient de la police, qui ne s'appelait pas encore nationale, mais des services de l'État. Et donc ça, c'est le personnage principal. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de l'intrigue se déroule dans le monde des chemins de fer. Il y avait aussi le commissaire de la ville de New York, et puis aussi un autre commissaire, qui était le directeur local, on va dire, ou départemental de la Sûreté nationale. Donc ça, c'était les trois commissaires sur place. Et puis après, ensuite, au fil de l'intrigue, je fais intervenir deux inspecteurs de police de la Sûreté nationale, donc venus de Paris, qui, eux, étaient spécialisés dans les affaires d'espionnage, et qui sont venus orienter l'enquête un petit peu différemment, parce qu'ils connaissaient un peu plus les ficelles, on va dire, de ce domaine-là, que les trois commissaires locaux. — Alors dans ton ouvrage, il y a beaucoup d'informations vraiment passionnantes qui portent sur l'univers des cheminots, sur les roulants, et d'ailleurs plusieurs meurtres qui ont un lien direct avec le rail, on peut dire ça, avec les trains. Donc sur les cheminots, on apprend beaucoup de choses dans ton ouvrage, sur leurs habitudes, sur leur mode de vie, sur le métier, sur les lieux de socialisation aussi de ces cheminots. Et puis la passion, parfois même la fascination qu'ils ont pour leur machine. Est-ce qu'une telle passion existe aussi chez toi, pour le train ? Et si oui, pourquoi ? Pour cet univers, cet univers déroulant. Est-ce que tu peux nous préciser tout ça, s'il te plaît ? — Je suis, je pense, ce qu'on appelle un ferrovie-fil. C'est-à-dire que oui, je m'intéresse beaucoup au monde des chemins de fer. En fait, ça vient de mon enfance, je pense, parce que j'avais des arrières-grands-parents qui habitaient à Toir, dans les Deux-Sèvres. Et Toir, donc, qui est dans le nord du département des Deux-Sèvres. Et à l'époque, c'était une gare très, très importante, notamment avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la création de la SNCF, puisque la gare de Toir était la gare intermédiaire entre Paris et Bordeaux, puisque la ligne de Paris à Bordeaux, des chemins de fer de l'État, passait par Toir. Donc en fait, c'est un peu l'histoire d'un petit garçon qui allait chez ses arrières-grands-parents, qui habitait juste à côté de la voie ferrée. Et donc, quand j'étais gamin, j'avais 6 ou 7 ans, moi, dès que j'entendais un train dans le lointain, je sortais pour aller au bord de la route, pour voir le train. Et en plus, ils habitaient à un endroit, ce qu'on appelle techniquement une limite de manœuvre. C'est-à-dire que la plupart des trains qui entraient en gare de Toir s'arrêtaient juste devant la maison, le temps d'attendre que le signal soit ouvert, ou que le bon aiguillage soit mis, etc. Et donc, je voyais ces espèces d'énormes machines à vapeur. À l'époque, c'était la quasi fin de la traction en vapeur, mais il y avait encore de la traction en vapeur. Et ces machines qui fumaient de partout, et puis qui faisaient ce bruit-ci particulier quand elles redémarraient, etc. Et donc, je pense que ça vient un petit peu de ça. Et puis, j'avais un arrière-grand-père qui était cheminot, et qui avait chez lui, qui était abonné à la vie du rail, qui était à l'époque le vrai hebdomadaire, on va dire, des cheminots, en ce sens que ça parlait de leur quotidien. Et lui, il gardait tout. Donc, il y avait une pile de vie du rail chez eux, et que j'ai récupérée quand on a vidé leur maison. Et puis, j'ai trouvé aussi chez eux un document quand on a vidé la maison qui, finalement, a inspiré le meurtragneur sur la partie ferroviaire. C'était ce qu'on appelle un checks. Le checks, c'était l'indicateur horaire pour les cheminots et tous les horaires. Et celui-ci est de 1930. Alors, c'est la seule petite liberté, on va dire, que j'ai prise avec la réalité. C'est que les horaires que j'ai utilisés dans le bouquin, en fait, sont des horaires de 1930. Mais on peut imaginer que les trains de nuit, 5 ou 6 ans plus tard, étaient à peu près dans les mêmes horaires. Et puis, j'ai beaucoup travaillé pour certaines descriptions sur les collections de la vie du rail que j'avais sous la main, que j'ai toujours, d'ailleurs, chez moi, dans les cartons précieusement rangés. Ce qui fait qu'effectivement, j'utilise pas mal de détails, mais qui, là encore, sont des choses qui sont vraies. Il faut préciser quand même que dans le meurtre à Nior, une grande partie de l'intrigue se déroule, en fait, tout au long de cette voie de chemin de fer qui passait par Toir et qui descendait ensuite par Nior, Sainte, pour arriver à Bordeaux, puisque c'était quand même un axe très, très important. Alors que va se dérouler la semaine prochaine, à Nior, une nouvelle édition du Salon du Polar, organisée par cette ville, un Salon du Polar qui est intitulé « Regards noirs ». Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, Frédéric, quels sont tes futurs projets d'écriture, si tu en as ? Et est-ce que ces projets d'écriture te confrontent à des enjeux particuliers en termes de recherche historique ? Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'après meurtre à Nior, il y a eu d'autres meurtres A. Selon une ligne de conduite bien précise, c'est que moi j'ai fait 4 meurtres A, y compris celui et celui de Nior. Je les ai faits sur des villes que je connais, que je connais bien. Donc il y a eu successivement, après meurtre à Nior, il y a eu meurtre à La Rochelle, meurtre au Sable d'Olonne et meurtre à Nantes pour terminer cette mini-série. Après, à partir du meurtre à La Rochelle, les trois autres, je les ai faits selon une technique différente qui faisait cohabiter un événement historique avec une enquête qui se déroule de nos jours. Donc, meurtre à La Rochelle, j'ai traité de la traite négrière au XVIIIe siècle, avec là encore un gros travail d'archive qui m'a beaucoup impressionné, en fait. Parce que toucher du doigt, enfin des yeux du doigt, etc., des documents de l'époque, en se disant que ça, ça a été écrit un jour par un capitaine de navire et puis je l'ai là devant moi, c'était assez étonnant. Le meurtre au Sable, ça relatait un fait local, on va dire, qui s'est passé à la fin des années 1970 sur la destruction d'un pont qui coupait la ville en deux. Et le meurtre à Nantes, c'était sur les grandes grèves de 1955 à Nantes, un conflit qui a duré pratiquement un bon mois et demi, quasiment deux mois, et au cours duquel, d'ailleurs, un ouvrier avait été tué par les balles des CRS ou des gendarmes mobiles, je ne sais pas. Donc ça, c'était ma série des meurtres à localiser, si on peut dire. Ensuite, j'ai fait un Sherlock Holmes. C'était tout à fait autre chose. C'était sur une idée de l'éditeur, dans le sens où ils avaient initié une série sur, grosso modo, le principe, c'était Sherlock Holmes dans nos régions. Donc moi, j'ai fait Sherlock Holmes et les mystères de Vendée. Et puis l'année dernière, j'ai fait un meurtre à, mais pas géographique, qui s'est appelé Meurtre au stade, et qui est une plongée dans l'univers du rugby. Maintenant, est-ce que je travaille sur autre chose ? Oui. C'est un livre qui devrait sortir à la fin de l'année 2024, et un peu basé sur le même principe que le meurtre au stade, mais là, ce sera plutôt dans le milieu de la voile. Très bien. Alors la question rituelle, pour terminer, est-ce que tu connais Criminocorpus ? Et si tu connais Criminocorpus, en quoi est-ce que Criminocorpus a pu ou pourrait éventuellement s'avérer utile dans ton travail d'écriture ? Parce qu'on trouve sur Criminocorpus beaucoup de sources historiques qui peuvent éventuellement alimenter l'écriture des auteurs de Polar Historique. Alors je ne connaissais pas Criminocorpus jusqu'à il y a quelques semaines. Mais donc, je suis allé explorer le site, et j'ai commencé à regarder des vidéos également, les précédentes vidéos d'interviews comme celle-ci. Et c'est effectivement une base de données qui est très très intéressante, dans laquelle je pense qu'on peut trouver plein de détails, de renseignements. Je pense qu'à l'avenir, ça peut être effectivement un élément du travail qu'on peut faire quand on veut écrire dans le domaine du Polar. Merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada